Lorsque Pontremoli est encore à Paris, donc à la fin de 1941, il descend à Nice ensuite, il passera la suite de la fin de la guerre ici, et lorsqu'il réapparaît à l'Institut, c'est le 5 décembre 1944. Voici comment Paul Landowski le note. Pontremoli est revenu, magnifique de santé, après avoir séjourné dans le midi pendant deux ans, et toujours d'attitude concave, donnant la main en vous tenant à distance. Ce qu'on comprend assez bien. On l'a accueilli chaudement. Mais peut-être faut-il rappeler qu'entre 1940 et 1944, Pontremoli avait perdu ses deux fils. Jean, mort durant la campagne de France, qui était ingénieur aéronautique. Son deuxième fils, Michel, qui a été dans la Résistance, fusillé à Lyon en 1944. Il était conseiller d'État, révoqué en 1941, proche de Camus, de Ponche. Il est évoqué à différentes reprises dans la correspondance de Camus et de Ponche, à la Résistance. Il avait perdu ses deux fils. Il avait perdu son gendre, Jean Trenel, qui est mort à Sobibor après avoir été arrêté dans un réseau de ses distances. Autrement dit, il avait perdu, Pontremoli a perdu, n'a subsisté que sa fille, Madame Jean Trenel. Et on peut peut-être comprendre cette attitude concave qui était la sienne. Un mot de cette famille Esht, qui est donc très intéressante, puisque Albert Esht, le père de Madame Pontremoli, c'était un négociant en caoutchouc. C'était donc quelqu'un qui avait fait fortune très rapidement. Et avec ses deux frères, Henri et Meryl, c'était des commanditaires de l'opéra. Et qui sont cités par Drummond dans la France juive comme partie de l'emprise juive en France. Amis et collectionneurs de deux gars, le voici, André Esht, qui est à gauche ici dans le ballet de Robert le Diable. C'est un tableau qui est aujourd'hui au Metropolitan à New York, qui appartenait donc à la famille Esht et qui est passé par les Pontremoli. Autre version du même tableau, où on voit également Albert Esht ici. Certains disent que c'est peut-être son frère Henri. Et c'était donc une belle fortune que celle-ci. Et voilà un tableau qui a appartenu au Pontremoli, qui a été vendu. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de chercher exactement, mais il me semble que c'est un tableau qui a pu être vendu durant la période de la guerre. Entre 39, il était encore chez eux en 39. C'est un tableau qui est aujourd'hui à la National Gallery, non, pardon, à l'Art Institute à Chicago. Et ce sont des tableaux que Proust a vus chez les Esht et chez les Pontremoli. Ou encore celui-ci, qui est le bal masqué à l'opéra de la National Gallery de Manet, où on voit ici Albert Esht, donc le beau-père de Pontremoli. ou cette jolie petite lettre de Manet à Albert Esht, qui est resté longtemps dans la famille. Lettre de 1879. Mon cher ami, je vais beaucoup mieux. Le bon air de Bellevue m'est très favorable. Venez donc nous demander à déjeuner un de ces jours. Vous nous ferez le plus grand plaisir avec ces deux prunes et ces deux cerises. Et enfin, je voudrais vous montrer ce tableau qui est Madame Esht. C'est Suzanne Esht, donc Madame Pontremoli, enfant. Il y a trois pastels sur toile qui sont au musée d'Orsay de Madame Pontremoli, enfant par Manet. Alors je ne sais pas pourquoi, puisqu'il y avait quatre enfants Esht, Manet a simplement représenté l'une d'elles. Madame Pontremoli, et c'est donc sa fille, Madame Trenel Pontremoli, qui l'a léguée à l'État sous réserve d'usufruits à la mort de Pontremoli. Elle a la mort de Pontremoli, mais elle l'a gardée chez elle jusqu'aux années 80. Tout ce milieu a donc été bien connu par Proust, qui a, dans une lettre de 1918 à Madame Albert Esht, la mère de Suzanne, lui écrit en souhaitant évoquer son mari, le grand collectionneur, dans sa préface aux propos de peintre de Jacques-Émile Blanche. Mais la veuve refuse. Et Proust lui écrit, je me conforme naturellement à vos instructions négatives. Et dans cette lettre, il évoque qu'Effrussi, tout proche d'Albert Esht, rappelle-t-il, il l'a connu alors qu'il n'a pas connu Esht. Et c'est l'occasion de dire qu'on est donc dans un milieu de gens qui sont très proches, Effrussi et Alfred et Albert Esht. Et on a évoqué hier la Gazette des Beaux-Arts, dont Théodore Renac a hérité à la mort de Charles Effrussi, grâce à sa femme. Et peut-être faut-il rappeler que les premières publications de Proust sont dans la Gazette des Beaux-Arts et dans la chronique qui l'accompagnait, et chronique des arts et de la curiosité, qui a été évoquée également. Tous les articles de Proust sur Raskin ont été publiés par Effrussi. Il faut aussi remarquer qu'une fois que Théodore Renac est devenu le directeur de la revue, Oui, je vais arrêter. Une fois que Théodore Renac est devenu le directeur de la revue, Proust n'y a plus publié. C'est du temps d'Effrussi que Proust publie dans la Gazette des Beaux-Arts et la chronique des arts et de la curiosité. À propos de ces Effrussi, je vous signale ce beau livre, si vous ne l'avez lu, d'Edmund Deval, « The Hair with Amber, Eyes, Hidden Inheritance » sur la transmission d'une collection de Netsuke. C'est un petit objet japonais, un joli livre qui avait été traduit en français avec un titre proustien, « La mémoire retrouvée en 2011 ». Alors je conclue en revenant à Joseph Renac et à la dégradation des rapports de Proust et de Joseph Renac, mais je peux aller vite puisque je l'avais évoqué dans l'article publié en 2007, les rapports entre Proust et Joseph Renac se sont dégradés de manière définitive durant la guerre pour une première raison anecdotique, c'est que Proust demande en novembre 14 une lettre à Renac afin d'être réformé définitivement. Proust craint d'être rappelé en 14 et il s'adresse à Renac. Pour obtenir une lettre, Renac vient de perdre son fils, disparu au combat depuis le 30 août de 14, et il vient de perdre son gendre, Pierre Goujon, député de l'Ain, mort pour la France dans les premiers jours de septembre 14. Et Proust lui écrit en lui demandant une lettre et il reçoit une lettre qu'il juge inutilisable. « Vous me donnez une lettre dans laquelle vous commencez par affirmer que si j'étais bien portant, ma radiation serait non avenue, et ensuite vous indiquez que vous ignorez si je suis ou non bien portant. » En un mot, une lettre dont il m'est impossible de faire état. Et Proust n'est pas du tout content, d'autant plus qu'il reçoit cette lettre, dit-il, au dernier moment, qu'il n'a pas le temps de se retourner. Et ensuite, il y a vraiment une lettre de rupture, une rupture, il lui écrit « J'ai toujours beaucoup de chagrin quand je vois de près s'évanouir des illusions très chères et quand un homme dont j'ai souvent admiré le courage dans la vie publique montre une si peu cordiale circonspection dans la vie privée. » Et Proust ne reviendra jamais sur ce jugement, donc il y a cette affaire-là de dispute entre eux. Et puis, il y a ces jugements qui sont de plus en plus sévères sur les articles de Polybe, la chronique de Joseph Rénac, très copieuse, quotidienne, dans les commentaires de Polybe, dans Le Figaro. Je vous rappelle qu'il y aura 19 volumes publiés chez Charpentier, c'est aussi abondant que la chronique de Barrès. Et Proust est évidemment très hostile à ces articles, il parle de ces ridicules métaphores et le grief. Et le grief est très intéressant puisqu'il revient au fond à la jeunesse de Proust, son impossibilité de ne pas oublier ce qu'il a appris. Et c'est ce qui revient, ce qu'il rappellera à tout moment, il relève ces métaphores dans ses lettres à Madame Proust, ces corrections et, on le sait, comme on le sait, ces polybes. C'est Joseph Rénac qui est le modèle des articles de Brichot et de Norpois dans Le Temps Retrouvé, donc qui est parodié et ridiculisé. Et de la part de Proust, cela ne va pas sans faire remonter un certain nombre de vieux clichés antisémites contre Joseph Rénac. Mais c'est bien le grief et c'est publié dans un article alors que Joseph Rénac est encore vivant. Dans son article sur Flaubert en 1920, Proust écrit « Comment M. Rénac, qui différent au moins en cela des émigrés, a tout appris et n'a rien oublié. » C'est toujours le grief, il a tout appris et n'a rien oublié et qui cite Descartes en disant que le bon sens, c'est la chose du monde, la mieux partagée. Donc c'est toujours ces citations, cette cuistrerie de Rénac au point que Proust, à la mort de Joseph Rénac, a envisagé, a proposé à Gaston Gallimard d'écrire un Rénac comique, une nécrologie comique pour la NRF. Je pourrais faire un Rénac comique si je n'étais si patraque. Et puis, bien que je fusse brouillé avec lui depuis plusieurs années, donc depuis 14, depuis cette lettre inutilisable, et jamais très bien avant, donc il revoit les années précédentes, je n'aime jamais beaucoup ces nécrologies burlesques, mais je l'ai très bien connues. Heureusement, cette nécrologie burlesque n'a pas été oubliée, mais je crois que le grief final est intéressant puisqu'il nous ramène à ces grands succès du concours général et à ce Joseph Rénac qui a tout appris et qui n'a rien oublié, contrairement aux émigrés. Merci. Applaudissements